Hello, hello, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Q&A. J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous sommes en décembre, nous sommes en décembre et waouh quoi ! Et waouh, on est déjà en décembre, l'année est presque terminée, les fêtes arrivent. Je suis que vous avez bien sûr acheté tous vos cadeaux, moi aussi. Si jamais vous êtes à la recherche du cadeau parfait pour votre propre personne ou pour vos proches, n'hésitez pas à jeter un oeil à mes offres. J'ai créé des packages d'une, trois ou cinq semaines en fonction de votre budget. Et du coup, voilà, ça inclut des cours de yoga hebdomadaires et tout mon soutien pour le self-care, pour établir une routine qui dure. Et je pense que c'est un cadeau assez sympa à mettre sous le sapin pour, encore une fois, pour vous-même ou pour vos proches. Donc, n'hésitez pas à quoi d'ailleurs ? À suivre le lien dans les notes de l'épisode, que je vais certainement y mettre si j'y pense ! Ou en tout cas, à me contacter aussi. Si vous faites partie de ma newsletter, vous avez déjà reçu normalement, ouais, mon mail à ce sujet. Sinon, je vous filerai le lien. Ok, bref, passons donc au Q&A. La première question aujourd'hui que j'ai, c'est « Je sais que tu es dans une période d'Iniyama Saocha, et le principe de purifier l'esprit, le corps et la maison de ce qui nous encombre me parle particulièrement. Mais ce n'est pas tout à fait la période la plus adéquate pour moi, pour faire un grand rangement. » Parce que, alors, petit aparté de moi, Clem, c'est la personne qui me pose cette question et sur le point d'accoucher. Je reprends la question. « Est-ce que tu veux bien nous faire vivre par procuration ce type d'expérience, rangement tri des choses matérielles et immatérielles superflues ? » Alors, je suis surtout dans le matériel en ce moment. Ce n'est pas hyper intéressant en soi. Je jette juste plein de trucs et je donne aussi plein de trucs. Mais, je me suis dit que je pouvais quand même partager avec vous la révélation que j'ai eue récemment, en tombant sur, par hasard, sur des vidéos YouTube, sur le minimalisme et sur le fait de, voilà, de jeter, de faire des grands rangements. Ces vidéos m'ont vraiment inspirée parce que je me suis rendue compte que j'étais coupable, comme beaucoup d'entre nous, je pense, de garder beaucoup de choses pour de mauvaises raisons. Et j'ai la chance de vivre dans un grand appartement, ce qui fait que j'ai beaucoup d'espace et qu'on s'en rend peut-être moins compte quand on commence à accumuler des conneries et des choses qui ne sont pas forcément des conneries, mais qu'on garde pour de mauvaises raisons. Alors, du coup, je peux vous partager les raisons qui m'ont le plus marquée. La première, c'est par sentimentalisme. Parce qu'elles correspondent, ce sont des choses qu'on garde parce qu'elles correspondent à une version de nous qu'on n'est plus. En fait, des fringues que je portais il y a quelques années, parfois de nombreuses années, et que j'ai tellement portées ou qui me rappellent une période ou voilà, que je n'arrive pas à m'en séparer alors que je ne l'aimais plus depuis énormément de temps. Donc ça, c'est vraiment la chose par excellence qui encombre mes placards. Et à chaque fois que je la vois, je me dis, ah si, je la remettrai certainement un jour et tout. Mais non, parce que je n'ai plus ce style depuis dix ans et que maintenant, elle est dans mon placard. Je me suis aussi séparée récemment, du coup, d'un pull que je ne porte jamais, mais que j'ai porté sur une photo de moi, que j'aime bien, que mon papa a prise il y a exactement dix ans. Que mon papa a prise, pardon, il y a exactement dix ans. Et c'est trop bête, mais quand je vois ce pull, ça me rappelle cette photo, ça me rappelle ce moment avec mon papa, ça me reste, voilà. Et mon papa, donc, qui est décédé depuis cinq ans. Et voilà, je garde ce pull pour ça alors que j'ai toujours cette photo, j'ai toujours ce souvenir, tout ça. Et je me suis... Et à chaque fois que je le vois, bon, ça me rend un petit peu triste, un petit peu nostalgique, tout ça. Mais là, je me suis dit, non, Clém, il est temps de se séparer de ce pull. Tu ne le reporteras plus. Et voilà, il y a d'autres moyens de se souvenir de son papa. Donc voilà, un exemple, sentimentalisme. Il y a aussi les objets qu'on garde au cas où. Au cas où on se retrouve invité sur le tapis rouge du Festival de Cannes et qu'on porte une tenue très spécifique. Et que si on a cette tenue-là, on va peut-être porter ses bottes-là, par exemple. Au cas où on perd de dix kilos. Au cas où, on ne sait jamais ce pantalon dans lequel on ne rentre plus. Donc je suis très... Je parle beaucoup de fringues, mais ça peut être aussi au cas où on se reprenne de passion pour l'aquarelle, qui a été une de mes obsessions, je ne sais pas, il y a un an ou deux, où j'ai passé l'été à faire de l'aquarelle. Et puis j'ai pu toucher de pluie. Et je me dis, bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je garde ? Parce qu'en plus, forcément, quand je me prends de passion d'un truc, il faut que j'achète tout ce qui est en rapport avec. Donc j'ai plein de choses comme ça dont je ne me sers plus. Au cas où on reprenne ses études et qu'on ait besoin d'un cahier 21-29-7. J'ai plein de trucs de papeterie que je n'utilise plus depuis tellement longtemps, des post-it, des machins. Et j'ai plein aussi de bouquins de psychologie que je lisais à l'époque où je faisais mon master. Et je n'ai pas ouvert ces bouquins, même déjà à l'époque, je ne les ouvrais pas beaucoup. Mais alors là, je ne les ai pas ouverts depuis 15 ans. Et je gardais, je trimballais avec moi de déménagement. En déménagement, c'est tonne et tonne de bouquins sur la crimineau. Et je me suis dit, bon, non, là, il est temps de leur donner une deuxième vie. Voilà, je ne vais pas reprendre mes études. Voilà, pas celle-ci en tout cas. Un autre cas, c'est des choses qu'on nous a offertes, des objets qu'on nous a offertes et qu'on n'aime pas particulièrement ou qui nous encombrent plus qu'autre chose ou des choses où on se dit, ah, bah ouais, mais si cette personne vient chez moi, il faut qu'elle voit que j'ai gardé ce truc alors que cette personne a certainement complètement oublié l'existence de cet objet qu'elle vous a offert en 1997. Voilà, des choses qui nous encombrent, mais qu'on garde parce qu'on ne voudrait pas. Voilà, c'est presque peur de porter le mauvais oeil sur la relation ou des choses comme ça. Voilà, poubelle. Poubelle ou benadon. Enfin, voilà, on peut s'en séparer sans scrupule. Ou bien des choses qu'on a payées cher et qu'on se dit, ah, ce serait du gâchis de jeter ça quand même. J'ai mis 75 balles dedans. Ouais, mais on ne l'utilise jamais. On ne l'utilise jamais. Et l'argent, et ça, c'est une citation qui m'est beaucoup revenue, l'argent a déjà été perdu. L'argent est déjà, voilà, on a déjà fait cette mauvaise, pris cette mauvaise décision à l'époque. On a acheté cet objet en pensant qu'on allait s'en servir. On ne s'en est pas servi. L'argent a déjà été perdu. Ça ne sert à rien de conserver l'objet pour qu'il nous pompe notre énergie, notre espace qui nous encombre alors qu'on ne va jamais l'utiliser. Et en plus, à chaque fois qu'on le voit, on se sent un peu coupable parce qu'on s'est dit, oh, j'ai mis tellement d'argent dans ce truc. Donc, on peut, voilà, s'en séparer, s'en scrupule, donner ou jeter. Relâcher. À Paris Graha, on lâche prise et on relâche la chose. Et voilà, et on se sent tellement mieux après. On se sent tellement mieux. Du coup, avec toutes ces raisons, j'ai décidé d'être impitoyable dans mon tri cette fois-ci. Tout ce que je n'ai pas utilisé depuis au moins un an, tous les bouquins de ma vie d'avant, comme je disais, les fringues, tout ce sur quoi je pose les yeux et je me dis, ah ouais, il faudrait qu'un jour je l'utilise. Non, je donne, je jette, ça part, ça part. Et ça fait énormément de bien. Ça fait énormément de bien. Et le truc fou, c'est que j'ai déjà rempli deux énormes sacs poubelles, plus des cartons et des cartons de choses que j'ai données, dont je me suis séparée. Et je regarde autour de moi et je ne vois pas beaucoup de différences. En fait, je n'ai pas l'impression de vivre dans un espace complètement minimaliste d'un seul coup. Non, non. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Et je pense qu'un truc aussi dont je discutais avec une amie qui me disait qu'elle avait envie de faire ça depuis super longtemps, mais qu'elle ne se motive pas, c'est que j'ai fait une zone à la fois, en fait. Une étagère à la fois. Et je pense que c'est important de faire les choses aussi une à la fois pour ne pas être complètement submergée par l'ampleur de la tâche. Parce que ça peut être, en fonction de votre tendance à accumuler des choses, ça peut être très impressionnant. Donc, je me suis décidée, voilà, dimanche matin dernier, je me suis dit, allez, hop, je vais faire cette étagère-là. Donc, mon étagère de livres. Je trie tous mes livres. L'après-midi, j'avais encore de la motive. Du coup, je me suis dit, bon, maintenant, je vais faire mon étagère de fringues, enfin, l'armoire de fringues. Et puis, un autre jour, je fais le linge de maison. Et puis, un autre jour, je fais ma salle de yoga. Voilà. Donc, faire petit à petit pour découper la tâche en morceaux plus appétissants. On va dire, plus moitillants, en tout cas. Et je vous jure, ça fait du bien. Je vous jure, ça fait du bien. Faites-le, ça me fera du bien. OK. Seconde question, ça fait déjà dix minutes. Oui, ça fait déjà dix minutes que je parle, bien sûr. Seconde question. Est-ce que tu dormais bien avant de faire du yoga quotidiennement ? Et est-ce que tu as réellement vu un changement ? Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai toujours été une grosse dormeuse. Ma mère, si elle écoute ça, elle saura. Ma mère m'a déjà dit que quand j'étais bébé, elle devait me réveiller, en fait, de mes siestes parce que sinon, je dormais toute la journée. Et puis, je dormais encore le soir, mais elle ne me voyait juste pas, quoi. Donc, voilà, j'ai toujours été une grande dormeuse. J'ai même eu une période de dépression, il y a un bon moment, mais je dormais dix-huit heures par jour pendant quelques temps. Ça n'allait pas bien, ça n'allait pas bien. Et j'ai même vu à l'époque une saloperie de psychiatre qui cherchait des cobayes pour son étude et qui a quand même voulu me prescrire un somnifère. Et je n'allais pas bien, mais j'étais déjà en psycho à l'époque, donc je savais un petit peu comment les choses fonctionnaient. Et je me suis quand même dit, non, mais me prescrire un somnifère alors que je dors dix-huit heures par jour, moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Donc, je suis partie. Et voilà, il y a des saloperies de médecins parfois. Donc, ouais, je dormais déjà bien. Par contre, j'ai eu pendant longtemps des gros soucis d'anxiété, notamment la période la plus forte, donc ça a été avant que je commence le yoga et pendant, au début. Et je devais régulièrement me prendre des anxiolytiques pour m'aider à m'endormir le soir parce que mon anxiété me bouffait, en fait, et je cogitais pendant des heures et je ne m'endormais pas. Après, je pouvais dormir jusque tard. Et je passais d'ailleurs une bonne partie de mes week-ends à faire ça. Mais j'avais beaucoup de problèmes d'endormissement pendant un certain temps. Et du coup, maintenant, ça ne m'arrive plus que très, très rarement. J'ai toujours, mais ce n'est pas bien, je ne devrais peut-être pas le dire publiquement, mais j'ai toujours des anxiolytiques dans ma table de chevet que je garde un peu comme un doudou. Juste savoir qu'ils sont là au cas où, mais je ne les utilise plus ou très rarement quand j'ai une grosse période difficile. Mais voilà, j'ai moins d'anxiété grâce au yoga et grâce à la thérapie, on ne va pas se mentir, mais aussi beaucoup, parce que j'ai arrêté ma thérapie depuis un moment, mais grâce au yoga, ça m'a beaucoup aidée. Et ça m'a aussi beaucoup aidée à privilégier d'autres outils que les anxiolytiques pour m'endormir si jamais il y a besoin. Donc voilà, je dirais que oui, je dormais déjà bien, mais que j'ai vu un gros changement quand même parce qu'aussi avec le yoga, il y a toute une hygiène de vie qui change. Quand on commence à prendre soin de soi, quand on commence à apprécier son corps, quand on commence à voir vraiment l'importance et la valeur du self-care et de prendre ce temps-là pour soi régulièrement, pour prendre soin de soi tout simplement, on a tendance à avoir une meilleure hygiène de vie en général. Et pour moi, le yoga a été ce catalyseur de tout le reste qui fait que je dors mieux, j'ai une meilleure hygiène de sommeil, j'ai des meilleures habitudes autour du sommeil et autour de mon hygiène de vie en général, la nourriture, le mouvement et tout ça. Donc voilà, j'ai vu un changement aussi par rapport à ça. Question suivante. Il m'arrive parfois de succomber à la colère, je déteste ça, exclusivement au travail. Hormis changer de travail, quelles solutions puis-je mettre en place pour prendre du recul rapidement et respirer pour laisser passer ? Alors, il y a plusieurs choses. Pour les solutions à mettre en place rapidement, pour prendre du recul rapidement, j'ai envie de te renvoyer au podcast numéro 21, au Q&A 21. Q&A 21, pas le podcast 21. Il faudrait que je change ma numérotation. Je ne sais pas. Bref, pour le Q&A 21 en tout cas, où je parlais de plusieurs choses concrètes pour garder son calme. En l'occurrence, c'était avec un enfant qui faisait beaucoup de crises, mais ça rejoint évidemment. Attends, je peux regarder vite fait tout ce que j'avais mis. Je ne sais plus où c'était. Je ne sais plus où c'était. C'est dans mon fichier qui est immense maintenant. Je garde toutes les réponses à mes questions. Mais bref, c'était des techniques de respiration. C'était avoir aussi des moments dans le reste de sa vie, en fait, où on a des moments de décompression et tout ça. Mais surtout, en fait, je vais reprendre du début, surtout, je pense que ça peut être intéressant de te demander pourquoi tu secoubes à la colère dans ces moments-là. Qu'est-ce qui la déclenche spécifiquement ? Et vraiment, vraiment, vraiment prendre un moment pour te poser cette question et pour aller vraiment dans les détails. de voir en particulier qu'est-ce qui fait que ce bouton-là te fait vriller. D'où ça peut venir que cette colère, qu'est-ce qui la cause dans son essence vraiment la plus pure, en fait ? Parce que tu peux dire « Oh, mes collègues, ils sont débiles. » Ouais, mais non. Pourquoi ? De quelle manière précise est-ce qu'ils sont débiles, à ton avis ? Et pourquoi est-ce que ça te touche si particulièrement, en fait ? Au lieu de te dire « Oh, ils sont débiles, mais bon, je passe mon chemin. » Tu vois ? Ce qui fait qu'ensuite, quand tu te retrouveras dans une situation similaire où il y a une... quelque chose en particulier qui te fait vriller, tu pourras peut-être plus facilement marquer un temps de pause entre le stimulus et ta réaction. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai eu la même chose au travail quand j'étais employée salariée. J'avais un collègue en particulier dont le comportement me rendait ouf ! Il me rendait ouf ! Et je me rendais compte que d'autres personnes voyaient le même comportement et eux, ça les amusait, en fait, ce comportement. Ils disaient « Ah, machin ! » Ouais, encore une fois, il dit ça. « Oh, machin ! » Il agit encore comme ça, tout ça. Et ça les amusait. Alors que moi, ça me faisait vraiment péter un boulon. Et du coup, ça m'énervait, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi moi, ça me rendait aussi furieuse et pourquoi je n'arrivais pas à prendre cette distance que les autres arrivaient. Et là où ça m'a aidée, ça m'a aidée plutôt de prendre un moment pour identifier précisément pourquoi j'avais cette réaction face à ce comportement-là et ce que ça disait de moi. Dans le sens où peut-être quelles blessures ça rouvrait, quelles situations similaires j'avais connues dans un passé plus ou moins lointain où ce comportement avait été fait, avait été commis envers moi et j'avais trouvé ça hyper injuste, hyper machin, truc. Et tu vois, et de vraiment creuser. Donc, ça fait un petit peu self-psychothérapie. Mais c'est intéressant quand même de plonger un peu là-dedans pour mieux comprendre en fait comment tu fonctionnes et de par cette nouvelle conscience, cette awareness, ce que tu veux, tu peux ensuite adapter ton comportement et accepter que tu n'as aucun contrôle en fait sur le comportement des autres. Ils vont continuer à faire des choses débiles, ils vont continuer à faire des choses qui te saoulent. Mais ta réaction à toi, tu peux la changer. Tu peux la changer et comprendre, ça part de comprendre comment tu fonctionnes, pourquoi ça te trigger autant et à partir de là, faire le choix toi-même de répondre plutôt que de réagir. Donc voilà, je commencerai par là en fait. Après, comme dit, pour prendre de la distance sur le moment, je t'envoie au podcast au QNX 21 et peut-être même le 20. Je parlais aussi des crises d'angoisse, tout ça, il me semble, de comment arrêter une attaque de panique qui commence et c'est le genre d'outil de respiration et de... Ouais, de respiration en fait, de réussir à mettre cette distance, à sortir du système limbique, de la réponse purement émotionnelle pour ensuite... pour ensuite passer plus au cortex préfrontal, donc à une réponse qui est plus raisonnée, qui est plus dans la distance et dans le zen et dans le... OK, je peux contrôler la situation, je peux garder mon calme. Et pour moi, principalement, c'est se distancer de la situation, sentir que quand ça commence à monter, OK, je prends mes distances, même physiquement, en fait, je m'en vais, je change de pièce, je respire et je dis à mon système nerveux que via ma respiration, je lui dis que je suis calme, que tout va bien et ça peut arrêter de... Comment on dit ? Pas de désenclencher, mais ça peut dé... Mince ! J'ai plus le mot. Bref, ça peut permettre de décompresser un peu sur le moment. Voilà. OK. Question suivante. N'hésite pas si tu as d'autres questions, une question, une follow-up par rapport à ça ou autre chose. Toi ou n'importe qui qui écoute, bien sûr. Quand je dis toi, je parle à la personne qui a posé la question, évidemment. OK. Question suivante. Quel matériel est indispensable ? Quel matériel est intéressant en complément et quel matériel est déconseillé ou gadget ? Alors, indispensable, j'ai envie de dire indispensable, indispensable, le tapis de yoga, juste parce que ce n'est pas agréable. Et même, j'ai eu une élève il y a quelques mois qui m'avait demandé de lui faire faire des cours faisables sans tapis de yoga parce qu'elle voyage énormément et qu'elle bougeait beaucoup et qu'elle voulait être capable de faire du yoga partout. Donc, c'était un challenge intéressant et on a réussi. On a réussi, tout à fait. Donc, tu vois, rien n'est indispensable. Indispensable, c'est juste des fringues dans lesquelles tu arrives à bouger parce que personne n'a envie de faire du yoga. dans le jean, ça ne marche pas. Donc, juste des fringues confortables. Indispensable plus, j'ai envie de dire, le tapis de yoga quand même parce que c'est plus sympa de faire du yoga sur un tapis ne serait-ce que pour ses genoux, ne serait-ce aussi que si on a un sol froid, ne serait-ce aussi que si on a un sol un peu irrégulier. donc un tapis de yoga sympa. Juste en dessous, je mettrai les blocs, les briques de yoga parce que c'est tellement versatile et qu'on peut les utiliser pour plein, plein de choses. Vraiment, oui, ce que je veux dire par versatile. Donc, voilà, on peut vraiment les utiliser pour plein, plein de choses. C'est hyper utile et ça ne coûte rien les blocs ou des briques de yoga. C'est vraiment, ça ne coûte pas très cher. Et puis, la sangle aussi qui va avec les blocs. Mais ça, c'est pareil, c'est facile à remplacer par une ceinture, par autre chose. Donc, juste quelque chose qui nous allonge un peu les bras. Et je mettrai aussi au même niveau un coussin ou une couverture. Surtout une couverture, je dirais, parce que pareil, c'est super versatile. On peut s'en servir pour ajouter du mousse sous ses genoux ou pour se réchauffer pendant shavasana ou pour faire un petit boudin sympa en dessous de son cou pour la relaxation. On peut s'en servir aussi comme bloc potentiellement. Donc, c'est très utile la couverture et ce n'est pas un accessoire. En plus, c'est un accessoire que tout le monde a en général dans sa maison. Intéressant en complément, je mettrai le bolster. Le bolster, c'est un gros coussin. qui est surtout utile pour les pratiques de plus de relaxation. On peut le mettre sous les genoux quand on est allongé sur le dos, par exemple, pour avoir le dos dans une position un peu plus neutre que si on a les jambes complètement étirées. On peut s'allonger dessus en shavasana ou bien en posture de l'enfant. ça permet de rapprocher un peu le sol du corps tout simplement dans certaines postures et le faire de façon douce et confortable. J'adore mon bolster. En plus, la plupart des bolsters qu'on achète sont remplis de céréales qui sont super bons. Ça sent le frais et tout. c'est trop agréable. Donc, le bolster. Les balles de massage. Je dis juste intéressant en complément parce que ce n'est pas indispensable à la pratique de yoga. Mais, en tout cas, avec mes clients, j'aime beaucoup travailler avec le massage. Donc, des balles de massage qu'on peut caler sous son dos, sous ses fesses, sous ses mains, sous ses pieds, sous ses jambes. C'est trop le bonheur. Donc, je mettrai les balles de massage. Au même niveau, le coussin pour les yeux. En fait, c'est super. C'est tout bête. Mais un petit coussin qui est aussi souvent assez parfumé à la lavande et tout pour apposer sur les yeux pendant Shavasana ou pendant des postures de relaxation. C'est tout bête. Mais cette pression du coussin sur les yeux et le fait que ça bloque complètement la lumière, ça aide de ouf pour la relaxation. Donc, ça, j'aime beaucoup. Pour la partie déconseillée ou gadget, je n'ai pas eu énormément d'idées qui me sont venues en tête parce qu'on est incroyablement plutôt épargnées par ça avec le yoga pour le moment en tout cas. Ce qui m'est venu en tête en premier, c'est les tapis avec les repères pour l'alignement et ça nous est vendu comme « Ah oui, grâce à ce tapis, vous saurez exactement où placez vos pieds, tout ça, dans quel angle, machin. » Et pour moi, c'est des conneries. Enfin, c'est complètement des conneries parce qu'on a tous un corps différent, on a tous un alignement différent du coup. Donc, ça peut aider à éventuellement donner une idée d'un écartement, mais les repères sur les tapis, ça ne sert pas à grand-chose à mon humble avis. Et je pensais aussi peut-être, je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai acheté et dont je ne me suis pas trop trop servi ? » La Yoga Wheel, c'est juste une roue, en fait. Je m'en suis assez peu servie, finalement, mais j'aime bien l'avoir quand même, j'aime bien l'avoir quand même. Des fois, je la utilise juste pour m'allonger dessus, en fait, je la mets sous mon dos et ça étire la colonne, ça fait du bien. mais ce n'est pas du tout indispensable. Je ne la conseillerai pas. Je ne la conseillerai à personne. Voilà. C'est sympa à essayer de temps en temps, mais ça prend beaucoup de place pour revenir au premier point. Ça prend pas mal de place, on s'en sert assez rarement. Il y a plein d'autres moyens d'étirer le dos et les épaules. Donc, voilà. Mais à part ça, je ne sais pas, si vous avez vu des accessoires ou des trucs dans ce genre-là, peut-être que je n'en ai simplement pas connaissance. Je veux bien savoir ce que vous avez en tête, si vous avez des questions ou des suggestions. Je fatigue. Ok. Dernière question, justement. Noël et yoga, philosophie compatible ? Alors, j'ai envie de dire oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que, en tout cas, ma philosophie du yoga, c'est de l'adapter à notre vie au sein de la société. Donc, c'est... J'ai envie de dire peut-être que la philosophie yogique, originelle, traditionnelle, 100% pure, ouais, bon, Noël, s'en fout un peu. mais je pense que pour nous, pour nous, oui, en fait, c'est complètement compatible parce que, parce que, ouais, on veut pouvoir allier notre philosophie du yoga et notre vie de tous les jours. et donc, on veut y trouver des valeurs qui nous aident à traverser toutes les périodes de la vie plus sereinement et celles des fêtes avec tout ce qu'elle a de moments en famille et tout ce... tout ce que... toutes les émotions compliquées qui peuvent être soulevées par ces moments en famille, ouais, je pense que la période des fêtes s'y prête particulièrement, du coup. Donc, ouais, on peut se dire, est-ce que c'est possible de traverser les fêtes avec Ahimsa, donc, en s'épargnant, en s'épargnant autant que possible, en n'ayant pas d'attitude néfaste envers soi-même, envers les autres, envers les animaux aussi, et ça, c'est peut-être plus compliqué quand on est omnivore, mais je ne veux pas me lancer dans le sujet. Mais, oui, malheureusement, Ahimsa, le moins de violence possible, n'est-ce pas ? Deuxième point, Satya, est-ce qu'on peut être sincère avec soi-même ? Est-ce qu'on peut être sincère aussi avec ses besoins ? Est-ce qu'on peut réussir à les exprimer honnêtement, à laisser entendre sa voix pendant ces moments de fête ? Pas facile, mais on peut essayer, on peut essayer. On a Asteya, est-ce qu'on peut ne pas s'accaparer l'énergie et le temps des autres pendant cette période des fêtes ? Et puis, Brahmacharya, savoir préserver sa propre énergie, faire preuve de modération. Modération pendant les fêtes, bien sûr. Est-ce qu'on peut aussi faire preuve de modération avec son temps, donc ne pas perdre son temps en débats qui n'avanceront jamais ? Ça peut être quelque chose d'intéressant à pondérer à la table des dîners de famille de Noël. Et puis, à Paris Graha, par exemple, savoir lâcher prise, ne pas s'agripper à une vision des fêtes qui n'existent que dans notre tête, par exemple. Est-ce qu'on peut lâcher prise, tout simplement ? Etc. On peut faire aussi Saocha et Santosha et être satisfait de ce qu'on a, de ce qu'on est, de notre famille comme elle est. Bon, il y a plein d'autres choses, voilà. Il y a plein d'autres choses auxquelles on peut réfléchir et rendre, du coup, le Noël et le Yoga, ces deux philosophies compatibles. Alors, encore une fois, l'idée, c'est de c'est de trouver un juste milieu qui nous correspond toujours et ne pas réfléchir avec dogmatisme et ne pas vouloir que tout soit respecté à la lettre, mais d'utiliser ces concepts pour guider notre réflexion et pour guider nos décisions. Voilà. Donc, oui. En tout cas, j'espère que Noël et le Yoga sont compatibles parce que j'y compte bien. Je compte bien profiter des fêtes de ma famille et continuer et continuer à suivre les yamas, les niyamas et tout le reste. Voilà. On arrive au bout. 38 minutes. Pardon. C'est mon record. 31 minutes. Écoutez, merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Envoyez-moi vos questions. C'est toujours super, super de les entendre et de les lire et d'y réfléchir. N'oubliez pas pour vos cadeaux de Noël de distribuer le self-care avec mes packages self-care une semaine, trois semaines, cinq semaines. Il y en a pour différents budgets et il y en a, voilà, vous pouvez y jeter un oeil via le lien que je vais assurément mettre dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une excellente journée et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.